bonjour bonjour aux personnes connectées aux cinq premières personnes connectées bonjour à tous, bonjour à tout le monde connecté déjà connectez-vous on va faire ça connectez-vous, connectez-vous il est 7h26 à Montréal on va faire ça propre, ça va être un peu long parce qu'il y a une personne qui va intervenir dans le direct qui va intervenir, oui merci beaucoup, merci déjà pour les coeurs ça a été long, on prépare préparer la musique, tout ça ok merci, merci beaucoup Francilba Kadhi, bonjour moi aussi je vous aime, merci très cher, comment tu vas, elle est déjà là c'est bon, merci merci à vous Jean-Jeriot Coie Blanc, merci oh là là merci, merci, connaissez-vous, connaissez-vous merci ouais, merci pour les coeurs oh là, ça fait plaisir merci oh, des fleurs oh là là merci attendez-moi mon frère Mda Julien parce que c'est lui qui a réveillé le sujet oui, il n'est pas le seul à en avoir parlé il est celui qui a réveillé encore ce sujet-là donc on va le décortiquer il y a ma soeur Francine Bach, il y en avait fait qu'un biche de Milan aussi a donné sa position comment elle s'appelle j'ai vu aussi d'autres vidéos de certaines femmes dont je ne connais pas vraiment les noms qui en ont parlé oh, merci beaucoup donc on essaie de parler on essaie aussi c'est pour ça qu'on fait intervenir des professionnels oui, c'est vrai la psychologie de comptoir comment on appelle ça ce qu'on appelle psychologie de comptoir c'est qu'on n'a pas des informations on n'a pas étudié dans des domaines on ne connait pas vraiment les tenants et aboutissants et puis quand des gens viennent vers nous on donne des opinions comme ça sur le pif là c'est ça qu'on appelle la psychologie de comptoir donc maintenant on veut éviter ça quand il y a des sujets on va prendre des gens qui s'y connaissent des gens qui connaissent un peu le droit dernièrement, la soeur Francine Bach avait fait intervenir quelqu'un aussi un professionnel je pense elle avait fait intervenir il a eu aussi une belle intervention aujourd'hui, il y a une madame très chère qui va intervenir c'est pour ça que je vous demande de partager ce direct-là pour que les gens comprennent que même s'ils sont des sans-papiers même s'ils sont comment, comment ils ont aussi des droits que les femmes doivent respecter les hommes aussi doivent respecter les droits de certaines femmes avec lesquelles ils vivent moi ça a toujours été ma position voilà je n'ai jamais dit que non c'est comme ça c'est comme si c'est coulé dans le béton mais comme je ne suis pas une spécialiste du droit donc aujourd'hui on a une soeur africaine qui vit en France qui vit en France aujourd'hui qui est en train de s'orienter vers des études de droit elle est doctorante ça veut dire que l'année prochaine elle fait sa soutenance elle sort avocate donc elle va vous expliquer elle va nous donner toutes les explications et au fur et à mesure qu'elle parle je vais essayer de lire quelques commentaires et puis je vais lui poser des questions auxquelles elle va répondre et puis quand ça finit vous pouvez aussi donner des témoignages mais je vais nous mettre une chanson une chanson de Yodé et Siro oui à l'époque il s'appelait Petit Yodé mais maintenant c'est Yodé et Siro je vais nous mettre cette chanson là qu'ils avaient mis à l'époque qu'on a dansé et tout mais je pense que même quand on a dansé on n'avait pas pris conscience parce qu'aujourd'hui on en parle toujours merci la maison est propre il est propre mais sa maison est sale comme si c'était l'impacteuse qui a dit ça c'est pas l'impacteuse qui a dit ça c'est pas l'impacteuse Sylvain le noir, c'est que tu es noir, François Mouton, tu ressembles à Mouton. Elle aime dénigrer la France. Quand on avait chanté ça, on a dansé à Bigot, on était content. On ne savait pas qu'internet allait venir pour mettre ça à la place publique. Maintenant, internet est venu, on parle de ça. Elle dénigre ses frères en France. Il y a des suivants à chanter ça. Il était encore dans la jeunesse. Quand ils ont dit qu'à Paris, en Occident, les Africains sont sales, c'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Bien joué. Il dit que je vais aussi. Partagez-le direct, mes amis. Partagez-le. Parce qu'il y aura une professionnelle qui va parler. Ça va aider. Vous trouvez qu'on va dans les clashes, on va dans les buzz. Donc, il y a des sujets aussi. Encouragez-nous en partageant. Voilà. Pour que ça éclaire nos frères qui sont partout. Pour qu'ils comprennent que, oui, tu es un sans-papier, mais ça ne donne pas le droit à la femme de te marcher dessus. Oui, tu es l'homme, mais ça ne te donne pas le droit aussi d'écraser la forme à laquelle tu vis sous prétexte que tu es l'homme. Moi, voici ma dynamique quand j'explique mes choses. On va partager. Bien joué, tout j'ai déduit comme un caillou. Je vois que ça ne monte pas. Partagez le direct pour que ça monte. Partagez-le. Si j'avais mis le nom de quelqu'un ici qui veut parler de la grandeur, vous avez partagé. Ça, ce n'est pas correct. Partagez le direct pour que les gens viennent sur le direct. Je suis un jeune Français au chômage. J'ai un grand ou deux pour manger. Blanc aussi demande l'argent. Est-ce qu'il sera le bienvenu? Bonjour. Je vais manger de voir Blanc me raqueter. Blanc demande l'argent. Un Blanc moisi. Son propre et mon frère. Asidien est mieux. Son propre et mon frère. Pas du tout. Son propre et mon frère. Bièneseen est mieux. Allez. Son propre et mon frère. Même. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Tiens. d'un côté assez de ketchup et ton paris est gagné partagez le direct partagez le direct j'endors peut-être à montréal aux états unis mais partout là on est arrivé donc partagez le direct merci beaucoup yolande série merci partager partager vous adorez mais vous n'avez pas partager partager la différence oui il faut faire la différence c'est pas tout le monde qui est dans la galère c'est la différence parce qu'il y a les bons j'en sais et mais chicago c'est les bons j'en sais 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 bon un peu de musique pour nous réveiller bonjour 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 à tous toujours je vous demande de partager les vidéos oui parce que c'est pour ça que souvent on aime se mettre dans les buzz c'est pour ça on aime se mettre dans les buzz d'autres aussi aiment les clashs parce que si c'était clash c'était buzz je n'ai pas besoin de les partager il n'y a pas besoin de les partager vous allez bien partager là c'est des buzz mais quand c'est les bons sujets qui vont éveiller la conscience des africains qui vont essayer d'aller les africains dans l'obscurité on a un problème avec nos internautes on a un problème avec nos abonnés on est obligé à la limite de vous supplier pour partager mais c'est ça c'est malheureusement c'est même que ça fonctionne il ya environ je peux dire il ya deux ans de cela j'étais même pas encore blogueuse j'étais pas je savais pas qu'elle est une blogueuse et il ya une africaine je n'ai pas dit ses origines oui c'est pas une ivoirienne qui a fait un direct sur ce sujet moi j'ai vu ça après mon dieu cette dame là elle a dit des choses dans ce direct là je dis waouh est-ce que c'est la naïveté c'est quoi qui fait que certaines femmes qu'elles sont dans un raisonnement elles restent carré oui les femmes les hommes vous envoient vous mettez les hommes vraiment j'ai trouvé ça dit ce direct là et les commentaires qui étaient en bas les hommes étaient déçus oui les femmes exagères ils ont insulté 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 mais moi ma position a toujours été claire oui comme je vous le dis j'ai pas fait le droit n'est pas étudier le droit mais mais vous que j'ai pris là il ya une partie aussi où il ya des il ya des éléments puis qu'on donne dedans où on doit respecter l'autre dans toute sa dimension donc partant de ce fait là moi quand je vois certaines femmes qui ont une position carrée sur un sujet ou bien d'autres hommes qui restent positionnés qui restent bétonnés dans une certaine mentalité moi je suis pas d'accord avec ça c'est pour ça que toujours ce sujet sur comment les femmes se comportent en occident j'ai toujours mitigé ça pour ceux qui connaissent ma position elle a toujours été mitigée donc comme j'ai dit ce sujet est revenu encore les femmes en occident mettre les hommes de haut en hiver moi ma position a été toujours claire là dessus si c'est en hiver que tu as frappé l'enfant d'autrui parce que même les gens qui sont au village ils savent que la mondiale est plat on sait que en occident on frappe pas femme tout le monde sait ça en occident on parle dans la bouche maintenant c'est toi tu as dit que non tu es django tu as venu frapper mais la conséquence qui vient tu vas subir ça que tu sois l'homme ou bien que tu sois la femme moi j'ai vu des femmes ici qui se sont retrouvées au tribunal pour avoir donné des pairs de gifles à leur conjoint s'est passé ici à la télé mais tout dépend de ta position dans laquelle aussi tu te situes dans une relation j'ai déjà tout expliqué j'ai déjà donné ma position et vous la connaissez mais aujourd'hui on voit que le sujet a pris une certaine ampleur le sujet prend du volume ça parle de partout chacun vient expliquer oui si on t'envoie à l'occident tu vas tu te compotes comme ça mais est-ce que quand on est en afrique là bas vous portez vous chassez les hommes mais quand on va dans ce genre de raisonnement ça veut dire qu'il ya un problème est ce que quand on est en afrique là bas vous chassez les hommes mais j'ai toujours expliqué en afrique on subit c'est ça les femmes là bas subissent il ya des femmes qui sont au dessus de tous soupçons désolé de le dire là aujourd'hui je ai dit son nom une dame comme Marie-Catherine Kouassi une dame respectable oui pour qui nous a toujours qui nous a toujours fait rêver à l'écran mais quand elle s'est séparée de son ex qu'est-ce qu'elle a dit ce monsieur la battait vous comprenez il la battait même peut-être que les sentiments qu'elle éprouvait pour ce monsieur avec le sentiment de honte qui vient avec ça qui avait su qu'elle était battue vous regardez une dame comme Marie-Catherine Kouassi là vous pouvez imaginer qu'elle aussi on la frappait voilà donc parfois on est d'un système qui fait que nous sommes comme emprisonnés les femmes africaines sont emprisonnées dans ça dit que dans leur environnement je dirais donc partant de ce fait là si ces femmes arrivent en occident il ya des choses qu'elles disent moi je ne peux plus accepter ça j'ai reçu des témoignages des hommes quand j'ai fait la première vidéo des hommes qui sont venus dans mon inbox mais toi quand tu parles on sent un pas que tu es marié tout et tout comment tu peux dire à une fois que son mari frappe de 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 faire sortir les bagages de l'homme mais oui ça c'est clair un homme qui te bat toi tu n'as pas de défense vis-à-vis de lui qu'est ce que tu fais ben tu appelles la police mais quand tu vas appeler la police ils vont venir là ils vont demander est ce que le coup a été vraiment porté vous comprenez c'est pour ça moi quand je parle je parle toujours des coups je parle toujours de la violence physique oui la violence aussi est peut-être verbale quand tu menaces quelqu'un je connais quelqu'un ici à montréal quand il faisait pas la baisse à femme moi si tu me laisse là je vais te tuer je vais tuer les enfants désolé je voulais pas faire sortir ce genre il ya des gens qui donne ce genre de menace là mais tu vis avec un homme qui te dit ce genre de parole là tu vas minimiser ça mais non tu peux pas minimiser tu vas prendre ça au sérieux donc nous c'est ce genre de ça dit que c'est ce combat là que nous sommes là pour faire on n'est pas là pour dissocier les groupes on n'est pas là pour détruire des foyers c'est pas ça mais l'homme à lequel tu es doit comprendre qu'il doit pas lever la main sur toi que ce soit en Afrique mais en Afrique on peut pas contrôler mais en occident tu vois tu dois pas accepter ça voici ma position qui a toujours été aussi claire sur le sujet donc on en a débattu tout et tout j'ai dit bon je vais essayer d'apporter aussi un petit grain de sel oui on va essayer de réveiller un peu l'esprit de nos frères africains parce que quand on parle j'ai écouté beaucoup le dirai de francine balle la dernière fois qu'est-ce qui revenait oui les femmes en magazine elles gardent ça dans le coeur et puis en hiver maintenant elles agissent bon je suis désolé si tu vis avec une femme qui est rancunière qui quelque chose que tu lui as fait en été et puis elle va te ramener ça en hiver c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème entre vous déjà parce que s'il n'y a pas de problème on a fini de parler du problème on a fini de régler les divergences entre nous on passe à ça je vais pas emmagasiner ce qu'on s'est fait puis je vais garder ça pour l'hiver pourquoi donc ça dit qu'il y a déjà problème dans votre couple vous comprenez il y a déjà un sérieux problème moi je suis là dans ma façon de parler pour que des gens sachent que ici là on n'est pas au village on n'est pas au village ici c'est au village on se permet tout mais quand le con c'est que quand vous quittez l'afrique et puis vous venez mais vous en êtes conscient que ce soit la femme ou l'homme chacun est conscient du fait qu'il y a des limites qu'il faut pas franchir mais on se donne le droit on se donne le pouvoir on sort trois ça dit que ça dit que de poser ce genre de gestes mais quand la conséquence qui vient avec pourquoi on l'assume pas vous comprenez pourquoi on ne l'assume pas c'est clair ce que je suis en train de dire on est rendu chacun doit prendre ses responsabilités mais vous ne voulez pas vous avez votre orgueil d'homme étrangement quand vous partez je vais insister autant que faire se peut autre étrangement quand vous êtes dans d'autres révélations c'est pas le même comportement que vous aviez quand vous vivez avec avec des femmes d'une autre communauté là vous savez que vous devez respecter ses droits quand vous vivez avec une femme occidentale mais la femme occidentale là il n'y a pas plus exigeant qu'elle ça dit que pour elle s'écouler dans le béton qu'elle t'a dit tac 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 si c'est toi qui doit faire le ménage c'est toi qui fait le ménage si c'est toi qui doit comme ça et repasser les vêtements c'est toi mais là-bas vous respectez c'est le même occident là mais non vous vous dites que non ça marche pas moi je peux pas prendre une femme ici les femmes de paris ou bien les femmes de l'occident mais la vie l'agence que tu allais prendre là quand elle va venir va voir dans le système ça va faire la même chose parce que le comportement n'a pas changé il faut que chacun change son comportement il faut que chacun arrange le comportement pour qu'on aille de l'avant mais non c'est pas ce qu'on constate on rejette la faute sur l'autre on titille de gauche à droite autant les hommes abusent il y a des femmes aussi qui abusent je l'ai déjà dit il y a des femmes qui abusent du système mais le problème c'est que vous en parlez comme ça mais souvent c'est de commun accord avec les femmes que vous quittez les maisons souvent c'est de commun accord vous vivez avec les femmes dans les maisons mais vous vous acceptez d'un commun accord de vous déclarer pour que la femme se déclare qu'elle est sûre mais quand tu as donné ce pouvoir à la femme là oui parce que tu es en train de le faire mais tu es en train de lui donner un pouvoir non on a qu'à déclarer comme ça pour que comme ça mais elle a pris la position elle s'est sentie à l'aise dans cette position là mais qu'est ce que tu crois il y a le revers aussi du comportement tu vas voir le revers tu avais dit qu'à cause de l'argent toi tu es un homme tu vis à ta femme pour l'argent pour 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 attendre j'ai dit ça encore pour bloubander le système donc tu demandes à ce que vous fassiez ça mais quand vous avez fait ça maintenant là-haut et puis maintenant elle maintenant elle se sent confortable que bon le système là permet que je sois comme ça bien que je sois mariée donc qu'est ce que tu crois ça dit que moi j'ai dit que quand on est des couples responsables il ya des choses dans lesquelles on rentre même plus vous vivez en occident vous n'avez pas besoin de rentrer dans sa paix ça là ça envoie aussi des conflits dans les foyers je sais de quoi je parle donc regardons ce qui est bon ce qui va nous apporter le positif j'ai dit que quand je parlais déjà sur les problèmes des couples ici en occident j'ai un vieux père à atlanta qui m'a rejoint il m'a dit j'ai aimé ta vidéo parce que c'est la vérité ce que tu as dit je suis venu avec ma femme je l'ai fait à soi il a expliqué tout ce qui se passe dans le système mais très souvent quand les femmes viennent vous ne voulez même pas qu'elles comprennent ce système là hey moi je suis venu tu veux pas qu'elles comprennent le système mais ce système si elle le découvre dehors c'est pire vous comprenez c'est pire il ya une dame ici par exemple elle vivait ici elle savait même pas que son mari le recevait étant donné qu'ils étaient encore ils sont arrivés ça faisait comme deux ans elle savait même pas qu'il ya un montant que le gouvernement versait si le revenu était faible par rapport au logement elle ne savait même pas pourtant son mari prenait cet argent là vous comprenez mais vous vivez les pommes vous voulez leur cacher le système mais moi si tu me caches le système là que mes yeux sont déjà dehors là mais tu crois que quoi je n'aurais plus ça salue la valeur que je devais t'accorder je vais même pas t'accorder parce que moi tu ne m'as pas accordé de la valeur et puis on vit dans la maison on est là pour ça on est là pour que l'homme comprenne que oui tu as des droits autant tu as des droits la femme a ses droits dans une maison autant toi la femme tu as tes droits aussi y'a rien qui te donne le droit d'écraser l'homme avec lequel tu vis parce que tu te dis tu vis d'un système qui te protège moi je suis contre ça vous connaissez ma position là dessus ma position est claire vous comprenez partagez le direct partagez le je vais m'asseoir un hiver ben oui c'est ça quand ce soit à l'idée que ce soit en été c'est ça c'est ce que j'ai dit si c'est en été il y a eu le bon moment c'est dehors et si tes bagages vont être quand il dit manquement la parlable je peux pas vous mentir quand je le dis toi ton mari t'as jamais frappé sur la tête de ma fille l'homme à lequel je vis n'a jamais levé la mer sur moi il ya des hommes où il ya des familles où des hommes ont la violence en eux ça je vous dis il ya des hommes qui sont violents parce que déjà là ils ont déjà vu ça quelque part ça dit que c'est dans leur gêne la violence ça c'est quelque chose même là ils sont en train d'étudier comme ils sont en train d'étudier aussi les trucs de l'alcoolisme il ya des hommes qui sont violents de façon héréditaire c'est dans leur famille il ya des familles où des gens sont violents je vous ai dit si vous vivez en occident et vos femmes là femmes parlent beaucoup femmes parlent puis c'est parler plat plat on est foie et ça c'est ta femme a fini de parler toi tu as pris ton manteau tu es sorti là tu es pas c'est à dire j'ai déjà tout expliqué dans mes vidéos mais vous avez dit que vous voulez faire Django alors qu'en occident vers la fin Django sera souffert vous avez dit ça faut bien faire Django fait comme le roi comme il sait que j'aime parler là j'aime parler mais j'aime pas un juré je suis pas une femme qui aime ça dit qu'il peut un juré son mari comme ça quand je commence à dire madame ta folie d'aujourd'hui là c'est pas sur moi il prend ou bien il s'enferme dans une chambre il prend quelque chose ou bien il met ses écouteurs si moi même j'ai parlé j'ai parlé à embêté j'ai parlé à guérir toutes les langues de mon pays après c'est moi maintenant je m'ai pas tu viens pas manger là maintenant la voix devient petite par exemple on a laissé la ronde sur toi laissez la ronde sur vos femmes qui aiment parler dans les maisons moi même toujours laissez la ronde sur moi dans la maison c'est comme ça au fur et à mesure à fois de voir que j'ai parlé je parle il n'écoute plus là souvent même ça a pris la tisseur ah maman tu as assez parlé tu fais que parler mais parler quand on est à deux dans une maison on parle mais vous vous voulez pas qu'on parle on n'a qu'à vous respecter comme on respecte le moron là bas vous comprenez en occident ici le respect du moron là bas toi tu cherches ça ici mais non qui va te donner c'est qui qui va te donner ça et peut-être même les nia quoi même vous prenez au village là bas vous les envoyez la cagnes à quoi même là elle est déjà elle est plus grave que nous autres on pour nous au moins là on a décrit ça clairement la nia quoi vous allez non il me a pas une femme de mon demande et mon demande et ma langue on parle même quand ce qu'on dit plus l'intiné on parle même intini tu parles même intini avec elle mais si elle est déjà sur toi tu as pu la reconnaître vous comprenez salut à toi ma soeur paillé comment vas-tu on va se parler je vais te répondre tantôt donc c'est ça mais non vous dites que vous êtes l'homme alors que toi tu es l'homme mais tu es dans un système aussi qui n'est pas aussi trop près pour toi on a qu'à se dire les bains parce qu'on sait que les femmes qui frappent les hommes il y en a mais elles sont pas nombreuses les femmes qui qu'on dit frapper là tu lui donnes une paire de gifles même là tu l'as déjà frappé mais elles sont pas nombreuses mais il y a un système qui est là aussi donc arrêtez les palabres j'ai dit que en occident ici là si tu veux que ton couple n'a qu'à durer les gens de dehors n'ont qu'à te considérer comme le mouton de la maison et aujourd'hui je vais dire ça on n'a qu'à salut toi tu es ensemble et ta femme petit tu es effectivement la vie de ta femme tu respectes ta femme on n'a qu'à te considérer comme le mouton ton foyer résiste il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce qu'il y a l'éducation de base qui est là chaque femme a son éducation nous a dit mais non vous vous dites que non vous n'êtes pas les moutons vous voulez devenir le roi de la tribu de judas ici ça passe pas je suis là pour vous dire le roi ça passe pas ici vous comprenez ça passe pas parce que le droit est clair le droit est clair là dessus on ne peut pas c'était la violence sous aucune forme longtemps vous avez fait ça longtemps vous avez fait ça maintenant maintenant on sensibilise les femmes donc vous ces femmes qui parlaient sur les réseaux sociaux et que non une femme et qui met les barrages de son mari dehors tu ne connais pas les circonstances comment ça s'est passé et puis il y a eu ça je dis qu'au canada pour qu'on vienne mettre les barrages dehors c'est que il y a eu un coup qui s'est avéré c'est qu'ils sont venus à l'avion parlable dans la bouche comme on appelle ça la chicane comme on appelle ça au québec si là on n'est pas enfin de quelqu'un d'euro en y v on peut lui dire bon comme le volume est trop l'attention est trente vous vous pouvez passer dans le divan ou bien vous pouvez passer ça d'abord ils vont te demander est ce que vous avez un endroit où vous pouvez aller si je mens vous mes frères qui avait eu ce problème si on sait déjà parler vous savez on parlait que si j'étais badio est-ce qu'il ya quelqu'un qui peut vous recevoir pas loin d'ici tu as dit oui ou bien tu as dit non on va parler à la femme madame vous vous restez de tel côté c'est pour ça même d'ailleurs quand les policiers arrivent très souvent au canada quand ils arrivent dans les maisons ils viennent à deux ou à quatre ils viennent jamais et puis ils prennent l'autre dans l'autre pièce parce que j'ai vu une scène qu'on a montré qu'on a filmé une fois on interrogeait la femme le monsieur est là ici ça se fait pas on prend chacun de son côté chacun donne sa version c'est comme ça que ça se passe vous comprenez bon je vois des femmes vous êtes en afrique vous dit que vous êtes des blogueuses vous venez traiter le sujet du problème des femmes en occident et de quoi ce qu'on parle pas tellement le direct s'il vous plaît n'ont pas t'aider le pas t'aider j'ai dit qu'il faut qu'on arrête la psychologie des comptoirs la psychologie des comptoirs tu connais pas un domaine tu n'as pas étudié dedans tu viens t'asseoir ouais 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 pour parler parce que tu viens en afrique mais tu viens en afrique même si tu viens en occident tu viens en vacances en occident maman tu vis pas ici tu ne vis pas ici donc le raisonnement que toi tu es en afrique et puis tu dis non vous les femmes qui êtes en occident maman tu connais pas la réalité oh tu connais pas la réalité d'ici la réalité de l'occident où tu t'as travaillé et puis tu es là bas ton coeur bas parce que ta maison même salle les hommes vont vous aider oui c'est vrai il ya des hommes qui aident ça je le reconnais vous avez bien joué dans mon direct le monsieur est revenu du travail je suis en fait fait mon direct et il prend le balai et puis je le regarde mes copines qui me connaissent dès que j'ai raccroché le direct elle m'appelait momo quand je suis balai tu étais élévée j'ai dit lui c'est son affaire qui est là il fait pas la différence des choses c'est comme il est réglé ça dit il est venu de la maison il y avait les trucs mais il n'a pas il sait pas qu'il ils sont spontanés il ya d'autres hommes aussi là il faut les envoyer comme un bébé dans la maison tu as dit chérie pour faire ça il va s'élever chérie pour que ça mais c'est la bouche est fatiguée des dix chéris chéris deux fois dix fois comme tu vas te lever tu vas faire donc c'est la fatigue des femmes de l'occident là c'est ça souvent qui fait que on est on est parfois sur le qui vivait parce que les hommes très souvent ils sont pas spontanés il y en a qui aident oui il ya d'autres qui est vraiment il ya d'autres qui le font comme moi c'est mon mari qui fait le lavage c'est lui qui dépasse les habits ça depuis des années passées il ya des hommes aussi qui sont compliqués tu vas laver ses habits il va trouver qu'un non c'est quand c'est connu au début je voulais faire genre la femme vient la femme j'ai vraiment lavé habile ah non moi je n'aime pas quand les femmes lavent mes habits j'ai dit chut mon frère tu m'as sauvé donc c'est resté comme ça il connaît aujourd'hui c'est lui mais qui lave les habits il lave pour ma fille il lave pour le plus bon il les passe donc tout ce qui est habite ça c'est son rôle mais je l'ai toujours dit même un neuf il s'est pas cuit donc manger là c'est moi en tant problème de manger en occident si tu viens un homme qui n'aime pas pizza qui n'aime pas spaghettis tu es foutu voici notre souffrance ici encore donc quand vous êtes là bas et puis vous parlez là ça dit que c'est pas de bons jugements parce que nous nos hommes n'aiment pas pizza il n'aime pas frites il n'aime j'ai dit tu es dans les gros fourneaux jusqu'à même tu es pas oui oui je suis m'aimé comme ça il m'a fait des courses après ça il a mangé qu'il était même mangé il a commandé autrefois il m'a dit mais chérie est-ce qu'il va bien faire ça comme toi j'ai dit mais tu as quel problème il y a des hommes comme ça donc on a notre souffrance on a notre souffrance ici donc si tu dis que tu es blogueuse contente toi de parler des sujets de l'Afrique là bas en tant que blogueuse africaine tu es blogueuse tu vis en Afrique je vous parle si vous voulez venez venir m'attaquer parce que j'ai vu les vidéos tu vis ici tu vis ici partager pour recevoir tu ne vis pas ici tu ne vis pas en france tu ne vis pas au canada tu vis pas aux états unis tu vis pas partout en europe donc tu peux venir traiter le sujet des femmes qui sont ici tu viens traiter quoi tu es venu en vacances c'est ça tu vas venir traiter j'ai dit qu'un vacancier à quelqu'un qui vit en occident c'est pas pareil j'ai reçu des gens qui disaient vraiment j'ai laissé en tout cas j'ai laissé mon travail est venu en vacances si on l'a reçu comme j'ai dit qu'il va laisser en tout cas j'ai envie de venir immigrer elle a fait l'ENA tout tout bon travail elle dit ma chérie faut faire la résidence pour que peut-être après les enfants vont venir l'espace travail qui est là bas là pour venir au canada c'est quand tu es en ténéfaste on appelle ça un vacancier tu es une vacancière tu n'es pas une résidence vous comprenez donc ces raisonnements et ces petits raisonnements que j'appelle des psychologies des comptoirs arrêtez moi ça tout de suite vous ces blogueuses en afrique parce que notre réalité ici elle est dure elle est dure j'ai dit que nos hommes n'aiment pas pizza ils n'aiment pas spaghetti c'est manger africain ils aiment manger africain non seulement ça a dû au feu et puis c'est cher donc on a notre souffrance ici on a notre souffrance à les hommes ici vous comprenez non mais c'est la réalité je dis c'est la réalité si vous êtes blogueuses régler les problèmes de l'afrique parler des problèmes de l'afrique là bas laissé à faire des noms les enfants de l'occident ils ont un problème d'éducation nos enfants n'ont pas de problème d'éducation le problème des enfants c'est que c'est à tous les niveaux même en afrique aussi là il ya des enfants là bas qui déraillent c'est là c'est pareil ici mais comme je dis là l'éducation aujourd'hui avec les enfants en occident il faut négocier je les dis dans une de mes vidéos tu n'as pas le choix tu veux que ton enfant aille de l'avant tu négocie c'est pareil dans le foyer on négocie souvent tu sais que l'homme n'a même pas raison un peu même tu sais qu'il n'a pas raison mais comme il est fâché il est dans sa position bon tu laisses un peu ça a coulé un peu après bon tu t'en vas tu es obligé tu veux descendre l'atmosphère on peut pas garder l'atmosphère trop loup dans une maison parce qu'on est en couple et puis souvent quand l'atmosphère est mauvaise les enfants aussi sentent ça ils ont tendance à se timorer dans un coin tout ça on veut éviter tu t'en vas pas bon tu veux comme moi maintenant les anciens trucs là papa on dit quand même le coin où on devait partir là c'est comment quand c'est comme ça là bon on met tout dans la haute il n'y a pas quelqu'un qui a dit même pardon aussi soit il y a des coupes là c'est comme ça on met ça maintenant si tu vois que bon tu as fait un gros chiement là tu peux venir ah vraiment chérie excuse moi pour tantôt c'est pas été énervé que j'ai dit ça et puis on avance un peu on avance donc on n'est pas ici pour écraser quelqu'un on n'est pas ici pour mettre quelqu'un en bas oui je l'ai dit mais même quoi si je l'ai dit constamment dans mes vidéos la réalité elle est frappante il ya des hommes qui aident dans les maisons même ils ont fait une activité merci beaucoup très cher il ya des hommes qui aident ils ont fait même une étude on voit que de plus en plus les hommes africains commencent à s'impliquer de plus en plus les immigrants commencent à s'impliquer dans les foyers avec leur famille mais c'est c'est fine c'est très noir c'est appréciable mais en fait de mettre bagages de ola laissez ça la barre laissez nous les blogueuses ici là et avec les blogueurs ici là on s'est débatté dans un âge et dans le sujet ici est parce que la réalité elle est ici donc là bas vous êtes des blogueuses en afrique parler des problèmes en afrique l'afrique a déjà beaucoup de problèmes il ya les enfants de la rue il ya les il ya des femmes qui sont à la précarité de l'appli dans la précarité il ya les mortalités infantiles il ya tout traiter ces sujets là bas et puis en venir en venir vous soutenir dans ce combat là mais a fait des noms et le gars t'a envoyé tant 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 c'est toi qui connais la rue de la police faut laisser maman tu savais pas comment habite des policiers même tu connais tu sais pas c'est quelle couleur habite des policiers au canada tu sais pas c'est quelle couleur en france tu connais pas la couleur aux états unis donc faut laisser le sujet le sujet pour nous pour toi c'est ce que tu n'as dit partagez le direct partagez partagez mes amis partagez je vais essayer d'épingler le numéro tu connais pas tu connais pas pour un couleur d'habit des policiers c'est toi qui a élevé non tu appelles la police j'ai appelé la police et puis 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 j'ai quand je travaillais dans un coin une petite fille de notre communauté est venu et j'étais tellement proche d'être donc souvent on m'appelait la fille de monique on appelait la fille de monique parce qu'elle m'a vue avec ma couleur de peau tout et tout elle s'est rapprochée de moi savez vous c'est que cette petite fille monique il est là mon papa il a fait ma maman comme ça il a fait ma maman comme ça mais qu'est ce que j'ai fait tout de suite là j'ai pris la petite de côté mais ça là ça c'est des gestes qui devraient pas poser devant des bonnes choses qu'on appelle ça devant l'enfant mais je n'ai pas désolé de dire mais je n'ai pas eu le courage de signaler l'incident parce que je le signalais je savais mais c'est que j'ai fait comme je connaissais les parents il y a peut-être quatre ans dessus là que ça s'est passé comme je connaissais les parents j'ai appelé la mère je lui ai demandé est-ce que vous avez eu des problèmes hier elle a dit oh monique ça va pas à la maison t'entend j'ai dit ok toi et ton mari je veux vous voir c'est comme ça je les ai rencontrés à pas le père il voulait que c'est la même expliqué oui c'est la vérité et certains vous dit la même c'est ça dit que cet incident là si la petite fille a dit ça à une maïti ma collègue waïti c'est fini on prend les enfants donc on vous dit les parlables les parlables arrêter là ça peut avoir des conséquences donc ça dit que la petite fille le père dans la colère là il attrapait le cou de la maman la petite fille est venu avec ça je suis pas en train de parler d'un sujet de quoi avec elle on était en train de faire un peu de bricolage et puis j'ai vu que elle était comme un peu dans la lune comme ça c'est là j'ai dit ça va ça va à dire monique mon papa il a fait un moment comme ça j'appelle la mère elle m'explique au téléphone comme elle était occupée m'a dit monique je peux pas venir aujourd'hui mais lui tu peux l'appeler il vient il vient avec la petite à la maison ici et tenez vous bien je commence à lui demander il a vraiment le dit non c'est qu'elle a dit c'est pas vrai devant lui la petite papa c'est vrai tu as fait un moment pour ça y est tu as fait ça fait ça et puis puis moi je pleurais voyez vous voyez vous cet incident là si la fille à l'enfant a signalé c'est pas la police qu'ils allaient avoir sur le dos je lui ai dit que mon frère par la blamme et j'ai fait les six mamies pas là mais par là même là on m'a laissé dans mon parlable dans ma maison quand j'ai dit que depuis depuis des années moi je ne je me suis plus arrêté mon mari va s'arrêter on parle là c'est pas à deux on fait si tu parles et puis l'absence n'était coûte pas qu'ils te donnent d'eau il s'en fout du reste il est toi je te connais moi je me plaît au niveau quand j'ai pas le conseiller tout normalement comme une fois il n'y a pas quelqu'un pour venir te soutenir si on t'a soutenu on t'a donné le courage mais il n'y a pas quelqu'un en face pour venir écouter ce que tu entends il dit mais oui lui le coucher dans sa chambre là-bas là je vais plus aller là-bas le suivre là-bas pour dire qu'elle est sous sa tête donc quand je parle là finalement c'est dans mes casserons il me retrouve il a dit au monsieur il faut plus faire ça parce que c'est à moi qu'elle a dit imagine toi si elle a dit ça ma collègue elle tôt l'est pas dès que l'enfant a dit net là elle informe la directrice elle informe la directrice dit directement c'est à dire que c'est la police la dépêche ta tête la barre donc on est là pour vous conscientiser on est là pour que vous soyez heureux dans vos foyers on est là pour que vous sachiez que même si tu es sans papier puis tu vis avec elle tu as des droits c'est pour ça que je vais bientôt donner la parole à très cher partagez le direct s'il vous plaît oui partagez le direct je mettre le téléphone le niveau des téléphones ouais on est ici là c'est le sujet de non on t'envoie un chose on t'envoie un en europe tu connais pas couleur d'habit des policiers d'enfants les s'appelle les policiers la laissance à 570 83 93 97 le numéro est épinglé je vais l'épinglé voilà ok donc très cher le téléphone je vous envoie je je vous mets en contact avec très cher très cher c'est notre sœur africaine c'est ce qu'elle dit là si tu arrives en occident que tu sais ce que tu veux la vie va s'ouvrir à toi parce que tu sais ce que tu veux chercher très cher c'est notre sœur africaine qui vit en occident elle vit précisément en europe en france elle n'est pas venu à 15 ans en france elle n'est pas venu à 18 ans elle est venue comme une majeure plein elle est venu à rentrer elle était sans papier elle a groué elle s'est battue elle s'est débattue elle a dit moi je suis venu en occident la france est le pays de plusieurs chances la france comme l'occident partout c'est le pays qui donne la chance aux gens moi je peux pas venir j'ai resté dans les petits boulots toute ma vie c'est comme ça que elle est allée à l'école elle s'est débattue car aujourd'hui l'année prochaine là elle va sortir avocate donc le sujet comme elle me suit elle a vu que le sujet fait mouche je l'ai abordé j'ai dit bon viens nous éclaircir parce que quand les gens parlent oui comme il est sans papier c'est à cause on l'a mis dehors elle a dit ben monique ça n'a pas de sens c'est no sense là c'est pas comme ça que ça se passe donc très cher tu vas appeler quand elle va finir d'appeler et puis maintenant vous allez salut ceux qui veulent appeler pour donner aussi le témoignage vous allez comment après ça donnez votre témoignage vous allez appeler après mais pour le moment on va l'écouter et qu'elle est en train de parler vous vous pouvez poser vos questions je vais lui donner des questions comme ça auxquelles elle peut répondre donc très cher le téléphone il est ouvert pour toi espérons que tu puisses parler fort et puis on va bien t'entendre partagez le direct mes amis mes personnes mais bon partageurs partagez le direct c'est très important j'ai dit que l'Afrique on a beaucoup de problèmes donc ma très chère tu peux appeler quand tu veux là c'est un whatsapp ce numéro qui est là si vous l'entendez aussi vous me dites ça ou une moelle est épinglée ok donc c'est c'est ça mon couple non on sait que c'est la femme qui parle beaucoup mais où ils refusent d'échanger mais si vous refuser ça marchera pas si tu refuses d'échanger j'ai bien mis le nu numéro 1 5 1 4 5 170 83 97 frichesse est-ce que ça va tu as de la misère ou quoi donc c'est ça tu veux pas changer mais si tu voulais pas s'il fallait rester voilà vous êtes nombreux vous vous êtes nombreux à pousser le portail de l'occident à pousser mais tu pousses là quand tu vas rentrer ils ont un système qui est là ils ont un système mais vous voulez pas même si les femmes abusent il y a des femmes qui abusent c'est vrai ça c'est clair mais vous vous êtes posé la question pourquoi dans le couple des autres ça marche et puis chez moi ça ne marche pas il y a des gens là c'est la quatrième femme ils envoient en occident il y a d'autres aussi ça fait trois ils ont envoyé mais en tant qu'il y a d'autres qui ont envoyé un ils sont avec le un là un là tu sais pourquoi il y a sa femme peut-être il lui fait bella pour elle là-bas vous ne voulez pas faire bella de vos femmes en tout cas moi pour moi il fait mon bella il fait mon bella même il fait mon bella et puis on est on est ok on est tranquille quand les gens arrivent ici là il a dit ici il n'y a pas Django le Django tu as laissé ça à Bidjan mais si tu as fait Django là ça te rattrape mais il y a des gens qui ont fait Django vers la fin là c'était un le roi vraiment c'est toi qui a raison il a raison il n'a pas raison nous on est tranquille dans notre couple c'est tout allô ouais mais je peux attends pourquoi ça passe pas là oh my goodness attends attends je vais me mettre même sur les LTE pour éviter tout problème désolé j'ai rien est-ce que très cher est-ce que ça va pourquoi ça passe pas ouais merci beaucoup est-ce que quelqu'un peut essayer d'appeler pour voir pourquoi depuis elle n'arrive pas c'est toujours comme ça quand je vais faire les directs depuis ah ça sonne mais je vois pas que ça sonne j'ai pas vu sonner non ça sonne pas ici assure toi que tu as bien composé le numéro ma chère assure toi s'il te plaît je vois pas ça sonne ici en tout cas non ça ouais c'est chaud merci beaucoup pour ceux qui m'ont apporté des étoiles merci ah oui est-ce que quelqu'un peut essayer d'appeler pour voir pourquoi si ça fonctionne parce que non non en tout cas merci beaucoup ouais essaie de retenter d'activer le bluetooth ok le bluetooth est activé ah mon frère Julien tu es calé hein je te vois là ouais on essaie d'appeler aïe 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 il faut que quelqu'un essaie d'appeler pour me rassurer si ça marche là donc Julien c'est qu'elle a dit là c'est ça a fait les sujets des bengis là laissez ça vous me laissez laissez ça là bas hum hum ok oh la la bon très cher donne moi ton oh la la je sais même pas comment faire pour pas me mettre son numéro ici oh la la mince oh la la elle a de la difficulté à appeler bon est-ce que quelqu'un essaie d'appeler essayer d'appeler pour voir c'est pour ça que j'aime pas les directs avec appel je sais pas pourquoi ça fonctionne pas il faut que quelqu'un essaie d'appeler s'il vous plaît appelé 1 5 1 4 5 7 10 93 97 c'est bien le numéro ouais mettez le coeur s'il vous plaît faut pas que le direct se coupe là aïe 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 voilà elle est en train d'appeler je réponds non alô non c'est pas oui vous m'attendez là oui il faut qu'elle essaie d'appeler encore ok très cher tu vois que ça passe merci beaucoup merci ok très cher tu nous rappelles mon cher très cher essaie de nous rappeler parce que ça passe merci redémarrer le téléphone bon ça passe donc on publie voilà non allo allo ouais très cher c'est toi non bon ok c'est beau on va essayer on va essayer d'avoir très cher elle va nous donner des informations et puis après on va ouvrir s'il vous plaît merci beaucoup ouais ok merci très cher tu vois que ça passe je sais pas pourquoi chez toi ça 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 passe pas ok et c'est important qu'elle nous parle parce que elle va nous expliquer désolé mais j'ai du mal j'ai je peux avoir mon numéro si tu peux m'appeler ok envoie-moi ton numéro whatsapp là attends je veux voir quelque chose oui mais j'ai pas son numéro son numéro est dans le téléphone ici son numéro est dans le téléphone aïe 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 my god comme disent les quelques consacrément tu peux m'appeler est-ce que c'est ton numéro qui est là que tu m'envoie là mais je vois que c'est un 225 non c'est pas ça je viens de télémètre c'est un niveau 225 là ok désolé les amis c'est les aléas du direct 1 ok d'accord d'accord je vais le prendre pourquoi c'est un 225 tu t'es pas trompé par hasard 1 1 désolé les amis nouveau contact je sais pas pourquoi c'est un 225 ouais voilà c'est ça ok c'est beau il ya eu un ok désolé la plus plus 236 désolé les amis 17 à 17 72 ok désolé on n'a pas le choix mince merci pour les coeurs ou là là c'est pas facile c'est une situation de stress ça marche pas là merci j'aime pas tout ce qui est sous stress ok attendez je vais lui reprendre mettez les coeurs prenez le temps de partager le direct s'il vous plaît profitez en pour partager s'il vous plaît partager le direct massivement parce que les informations qu'elle va nous donner ça va aider profiter pour partager c'est les aléas du direct on n'est plus rien plus 33 6 40 et 72 ok enregistré bon je l'ai là très cher tu ok c'est très cher qu'elle a tu peux passer ton numéro déjà atteint tu peux l'effacer si tu veux bon je vais l'appeler bon c'est ma très chèque et là je suis contente de voir bon merci beaucoup pour le pas à nous je t'entends parfaitement exactement c'est pas grave très cher c'est pas grave c'est réglé est ce que vous l'entendez l'entendez parfaitement parce que je vais poser le téléphone est ce que vous l'entendez si vous l'entendez vous me dites que vous l'entendez oui mais il faut que tu t'éloigne de ton téléphone par exemple parce que le ya des échos oui on m'a dit qu'on t'entend il ya éloïse niata qui m'a dit que elle t'entend merci d'avoir partagé ok oui oui il n'y a pas d'écho ok donc tu peux aller très cher bertine vous l'entendez pas bertine paillé vous l'entendez oui on dit on dit à trop d'écho je sais pas pourquoi il ya trop d'écho voilà il faut enlever le son oui c'est bon là c'est bon ok ok donc très cher bon je vais comme on a assez perdu du temps un peu si ça ok ça quand il n'est pas écho oulala ah oui pourtant elle est ok vous fou 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 kf dit que c'est bon on dit c'est bon ok c'est bon tout à fait rentrer dans le vif du sujet tu connais le sujet donc tu rentres dedans ok alors ce que je voulais je voulais rappeler dans un premier temps c'est des choses que je pense c'est des choses qu'on connaît mais il est intéressant de le rappeler c'est que on parle de violences conjugales lorsque la victime et l'auteur sont dans une relation sentimentale d'accord merci beaucoup donc ça peut être entre marié concubin ou passé d'accord oui ça veut dire qu'en fait il y a le mariage il y a le concubinage et il y a le passe tout à fait même si le couple est divorcé séparé ou repu parce que parce qu'en fait ce qui se passe malheureusement c'est que là on a constaté que c'est les violences certaines violences conjugales interviennent après la séparation exactement il y a même le concubinage du mal donc c'est pour ça que la loi française a prolongé la protection a prolongé les peines en tout cas les sanctions jusqu'à après la rupture même après la rupture d'accord ok ok donc attends excuse moi donc ça veut dire qu'on peut parler de violences conjugales même quand vous n'êtes même plus ensemble alors en ce moment on n'utilise plus ce terme ok d'accord on n'utilisera plus ce terme même pas sur le texte de loi prévu qui a une certaine continuité c'est de dire même si le couple est séparé la personne la victime va tenir compte par contre elle va raconter les faits notamment devant le tribunal qu'elle va mettre en lien sur le couple passé parce que c'est ça l'idée d'accord on ne peut pas parler de violences conjugales certes mais n'empêche que la victime est protégée donc ça va toujours poursuivie dans la lignée dans le prolongement de cette violence dans le prolongement de cette vie conjugale qui a été remplie ok donc il faut qu'on rentre dans notre sujet maintenant les hommes est-ce qu'un homme les hommes qu'on met dehors dans ce cas d'espèce puisque c'est dans les violences conjugales que les barrières se retournent dehors donc c'est pour ça que tu as bien fait de parler de violences conjugales déjà et puis on va rentrer dans le sujet partagez le direct mes personnes partagez s'il vous plaît ce qui est important c'est qu'il faudrait qu'on sache pour entrer dans le vif du sujet je vais tenter d'être pratique pratique on est sûrement dans la pratique c'est à dire que il y a une violence dans un couple et il y a l'un des partenaires qui appelle d'accord l'un des partenaires donc le partenaire qui s'est dit menacé qui a reçu les coups de blessure d'accord oui à partir de ce moment l'un des partenaires appelle partons du point sur l'expo la crainte parce que malheureusement c'est connu la majorité sont des femmes partons de ce principe là pour les hommes je voulais dire parce que je sais que les gens vont te dire mais il y a les femmes ou les hommes aussi qui sont battues on le sait mais on s'attache beaucoup plus aux femmes parce que malheureusement ce nombre est beaucoup plus élevé d'accord donc on va partir du point de vue que dans ce point dont on va parler donc je vais prendre un exemple c'est la femme qui appelle quand la femme appelle les services de police ou elle appelle la gendarmerie parce qu'elle se sent menacée d'accord parce qu'elle a reçu des coups parce qu'il y a une violence lorsque la police ou la gendarmerie lorsque les forces de mode arrivent sur place ce que je vais vous expliquer c'est que vous allez me dire pas lui c'est évident mais il est important de le savoir quand la police arrive sur place ils vont commencer par interroger la personne qui a appelé contre la victime tout à fait ils vont se rapprocher d'elle pour savoir madame qu'est-ce qui s'est passé ils vont tenter d'avoir les premiers éléments elle va raconter ce qui s'est passé d'accord et comme ils ne viennent jamais ceux ils sont toujours en bineau c'est ça d'accord c'est la police donc l'autre va tenter de calmer par l'autre partenaire l'agresseur d'accord donc à partir de ce moment lorsqu'il a pris lorsque son autre collègue s'est rapproché de la femme quand il a donné les premiers éléments qui ont conduit à la violence et surtout la violence qu'est-ce qu'il va faire il va se rapprocher maintenant que celui qu'on accuse de violence tout à fait et il va chercher ou elle ça peut être une femme ou un homme ou un agent de police il va se rapprocher en disant qu'est-ce qu'il s'est passé pour savoir qu'il ne cherche pas à savoir le policier ou la policière ne cherche pas à savoir pourquoi il y a une violence c'est pas le but il va chercher à savoir si il y a une violence exactement exactement très cher je vais t'arrêter un peu là il faut que je vais t'arrêter un peu là parce que c'est important je le dis souvent dans mes vidéos on n'est pas ici pour dire qu'est-ce que tu as fait voilà j'ai dit qu'elle va sortir avocat je n'ai pas dit qu'elle est à côté des avocats moi j'ai dit elle s'en est à côté de l'école elle est dans les études d'avocats si vous comprenez ce fait déjà que quand on vient là on cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as fait on veut savoir s'il y a une violence donc ça dit que cette tolérance zéro il n'y a aucune raison qui explique la violence conjugale elle est allée à l'école hein c'est pour ça qu'elle a dit pataille le direct partagez pour qu'elle comprenne qu'on n'est pas au village ici à ma grand gris c'est ce que j'ai dit continue très cher pataille le direct très cher on demande est-ce que le sujet c'est la violence conjugale le sujet n'est pas la violence conjugale mais puisque quand on met les bagages dehors ça parle du thème de violence conjugale donc c'est la réponse que je te donne ma très chère Francine la violence conjugale par les bagages dehors là ça parle de violence conjugale donc très cher elle nous expliquait voilà mais tu de toute façon ce que je veux expliquer pour la personne qui pose la question si c'est juste la violence conjugale ce que je veux expliquer c'est que ce soit une violence conjugale ou que ce soit dans toute situation quand la police arrive chez vous voilà comment est-ce que la police doit se comporter ok c'est ça le droit aussi de ma information pour que vous sachiez que vous avez des droits toutes les personnes présentes ont des droits ok tout à fait le policier pose la question quand il sait quand il a écouté le parti donc forcément aucun mot est donné le policier va se rassurer oui effectivement la violence et il va revenir vers la salle ok et il va demander la victime est-ce que vous je l'ai déjà dit est-ce que vous avez un endroit où aller voilà c'est pas tout de suite on appelle le sang qui est fait je souhaitais revenir quelque chose la police ne va pas demander quel est papier ce n'est pas sûr la police va pas demander qui a les papiers très cher il faut insister la police va pas demander qui a les papiers la police est venue parce qu'il y a eu un signalement de violence donc la police est venue pour régler le problème merci beaucoup on continue la police on va même dire que la police ne doit pas parce qu'on va me dire il y en a qui vont dire ah mais c'est bon ils le font mais elle ne doit pas le faire là elle ne doit pas le faire là elle ne doit pas le faire ça veut dire que la police fait du sel ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle ne doit pas faire ok la police n'est pas venue pour les papiers la police n'est pas venue pour contrôler le papier la police n'a pas cherché à savoir qui est sur le bail donc un policier même qui demande qui est sur le bail c'est du sel sinon c'est parce que la loi dit ok donc voilà donc ça veut dire que ça peut être toi qui est sur le bail très cher excuse moi parce que c'est important de le préciser ça veut dire que toi la femme là ça peut être toi qui est sur le bail et puis c'est toi qui a pris ça dit le bois de plakali tu as tapé le monsieur tu peux te retrouver dehors donc c'est pas une question de bail ou pas bail j'ai déjà signalé ça dans une de mes vidéos j'ai dit qu'elle n'est pas allé à côté de l'école elle est à l'école de droit c'est ce que j'ai dit c'est exactement ça dans la police il n'y a pas de cas de violence dans le cas d'espèce dans votre exemple donc la police vous vous rendez compte alors qu'il y a de violence la police là je suis à savoir bon à l'époque on sortez vous le contrat de bail alors a dit pas mais non donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pose une question est-ce que c'est l'homme qui a son nom sur le bail c'est ce qu'elle est en train d'expliquer c'est pas une question de nom sur le bail ou pas c'est pas une question de nom sur le bail ou pas c'est même si tu m'as dérangé c'est ce que j'ai écouté c'est qu'on s'est trop axé sur le bail mais ça n'a rien mais pardon ça n'a rien à voir à l'instant où la police y est parce qu'on l'a appelé pour violence conjugale mais non la police ou la police n'a même pas elle n'a pas à chercher à savoir qui est sur le contraire elle n'a même pas le sujet quand on dit dans mon dialecte vous avez entendu continue très cher vous répondez un parce qu'en fait si vous l'avez un client en disant il y a un problème au partenaire voilà mon mari donc qu'est-ce qu'il y a à cette roger si il y a pourquoi que ça n'est pas bon voilà le contrat de bail il ne va pas sur le bail donc non 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 parce que si le policier s'intéresse si le partenaire n'a pas sur le partenaire s'il s'intéresse au bail ça veut dire que le sujet de la violence la femme qui est violentée ça ne l'intéresse pas en fait et là c'est grave et là c'est grave profitez pour poser vos questions et bataillez le direct s'il vous plaît là c'est grave donc effectivement il va s'occuper d'eux et donc il va demander à la femme parce qu'il faut savoir que les 115 et tout ça les 15 sont parfois surchargés donc ils vont chercher la première solution est-ce que vous avez une amie un parent, une soeur qui n'est pas loin sur laquelle vous pourrez aller et quand elle va dire elle peut dire non parce qu'elle n'a personne elle peut dire non parce qu'elle ne souhaite pas aller chez cette personne là c'est son droit donc si elle dit non ils vont lui dire est-ce que vous pensez qu'on pouvait rester chez vous est-ce que vous pensez que si vous restez chez vous en sécurité si elle délai à ce moment ils vont compter effectivement de jouer les 115 en tout cas les services sociaux pour la placer dans un endroit sécurisé d'accord ? concernant l'homme s'il n'est pas calme pendant qu'on est rouge s'il est trop excité en ce moment ils sont tout à fait en droit de le prendre et de le mettre en garde à vue s'il est très éventuellement s'il est posé pendant qu'on est rouge on aurait dit monsieur vous ne pouvez pas rester là si madame ne peut pas qu'il reste là vous devez pouvoir trouver un endroit peu importe parce que la victime pour ne pas le choyer jusqu'au bout vous devez pouvoir effectivement allez derrière le table vous ne pourrez pas le droit de rester là parce que c'est vous qui avez un agressif. Ok. Il va aller déposer la plainte. Il faut savoir, il y a quelque chose qui est important. Si le policier te montre les identités, c'est parce que le policier doit faire un rapport. C'est pas parce qu'ils sont en contrôle. Ça veut dire que si vous avez eu le sape de sortir, même si elle est identité, il va rien. Ok. Très, j'ai... C'est un consulat, son passport. En fait, le policier doit juste savoir pour faire son rapport, le nom et le prénom. Ok. C'est pour ça qu'on se demande les pièces. Très cher, je ne te coupe pas la parole. Il y a quelqu'un qui a posé une question. On dit de la violence là. Est-ce qu'elle est morale ou du chantage? Il n'y a pas eu de coup. Mais quand le policier est venu, est-ce qu'on peut sortir aussi quelqu'un pour ça? Si... Oui, parfait. Je suis effectivement... Tant mieux que cette question, je suis contente parce que je voulais en parler, mais comme on l'a traîné, c'est ça que je suis partie vite. Mais effectivement, pour savoir que la violence, on a trois types de violence, on a quatre types de violence. La violence psychologique, harcèlement moral, elle surge menace. Tout ça, c'est violence. La violence psychologique, la violence physique, compétition. Je dis que c'est un direct des intellectuels, partagés, partagés. C'est pas direct, au bas, au bas, c'est pas ça. Ça, c'est direct de ceux qui sont allés à l'école, ceux qui veulent comprendre les choses de la vie. C'est les directs. Partagés, ça, pour moi, mes personnes, mes bons partageurs. La violence sexuelle. La violence sexuelle. Vous avez entendu? La violence économique. Mais, tu prends son argent de force, elle t'a pas donné. Elle dit, va payer banane pour moi. Tu prends dans son argent, pour faire un transfert à ta maman. Tu comprends? Même si c'est à ta maman, tu as fait, je t'ai pas donné mon argent. C'est de la violence économique que tu as fait sur mon argent. Voilà. La violence économique. Merci beaucoup. Lorsqu'on prive, on prive. Lorsqu'on prive le partenaire de ressources financières et on le maintient dans une dépendance. Merci beaucoup. Donc, la violence psychologique, l'arrivement moral, la violence physique, la violence sexuelle, la violence sexuelle, la violence économique, une privation de ressources financières et le maintient dans la dépendance. Ok. Donc, tout ou pas là, nécessite la peine. Vous pouvez tout appeler. La différence, c'est que par exemple, qu'il y a une urgence, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a ça. Tout ce que j'explique, ça rentre dans toutes ces violences qui doivent être mises en pratique. Donc, si le policier vous demande votre... Merci, Tino la merveille. Merci, mais tu n'as pas partagé. Le meilleur direct, mais tu ne l'as pas encore partagé. Merci. Si il demande l'identité de parti, c'est simplement parce qu'il veut être sûr que les personnes dans lesquelles... Il veut savoir ce qu'il est dans son rapport qu'il doit faire. Parce que quand le policier intervient, il faut un rapport après. Il faut un rapport. Dans son rapport, il doit mettre l'identité de personne. pour vous vous montrer. Alors, c'est comme si vous n'avez pas... Ok. Maintenant... Dans son rapport, on va maintenir. C'est tout. Il n'est pas là. Très cher. On va se recentrer. Maintenant, les bagages-là, lui, il est sans papier. Il vit avec la femme. Et puis, le policier est venu. Et puis, maintenant, lui, ses bagages-là, se retrouvent dehors. Je veux que tu expliques à nos frères africains. Même si tu es sans papier, la partie où le droit aussi le protège un peu. Sans forcément entrer dans les thèmes de droit. Tu fais ça terre en terre, comme tu sais aussi faire l'autre côté. Merci beaucoup. Exactement. On a tous des droits qu'on appelle des droits fondamentaux. Des droits... Quand... Je vais éviter de tous... Excusez-moi, des mots trop juridiques. Des droits qui sont liés à notre condition d'être humain. Exactement. Je suis émulée de les droits. Donc, on ne peut pas donc sortir de les affaires d'une personne. Pour mettre en avant le fait que il m'agresse, donc je mets ses affaires dehors. Je veux, je veux tout pratiquer. Si jamais, madame, on va supposer que c'est le monsieur qui... On va dire, monsieur a agressé, madame. Et madame met en avant le fait qu'il n'a pas de papier. Dès que la police arrive, ça peut se passer comme ça. Ah, vous voyez, c'est lui qui m'a agressé et puis il n'a pas de papier. La police... Si la police retient ça, si la police montre ça, si vous met la faveur au tribunal, l'avocat du monsieur, si le monsieur est un bon avocat, il va dire... Mais il n'a pas de papier. Comment il fait pour avoir avocat? Il n'a pas de papier. Il a droit à un avocat même s'il n'a pas de papier? Même s'il n'a pas de papier, il peut demander de l'aide juridictionnelle. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que ça demande... Voilà, ça demande beaucoup de courage. Ok. Si dans une affaire de violence, on a accusé de violence qu'on doit se défendre, on ne peut pas qu'elle mobiliser cette demande de l'aide juridictionnelle qui est compliquée. Je l'accorde. Je ne dis pas que c'est... C'est difficile. Il n'a pas de papier syndical. Merci Bertine Payet. C'est difficile. Mais c'est prévu. C'est difficile. Donc comment ça se fait? Parce que s'il est très bon tribunal, parce que c'est ça, le droit français, à partir du moment où vous êtes accusé, vous avez le droit de vous défendre. Et c'est ce droit qui vous permet de mobiliser la demande d'aide juridictionnelle. Ok. Tu vois un peu le lien? Ok, oui. Il faut que tu t'entraîner. Il faut que tu te défenses devant le tribunal. Donc la loi française, l'État français doit pouvoir te mettre à disposition un avocat. Mais est-ce qu'il ne peut pas aller voir des associations aussi qui peuvent l'aider s'il n'a pas des papiers? Ah oui, il peut. Ah oui, bien sûr. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui demande, mais pourquoi même mettre une personne dehors, en hiver? Quelqu'un a demandé ça? Non, ça, c'est pas mon... Je suis désolée, mais... En fait, moi, je... Alors, je suis désolée de cette personne, ce que je veux dire, mais je suis arrivée à un niveau de discussion où il y a des choses, de recherches. Exactement. Parce que j'ai tout à expliquer. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'accord. Je ne peux pas. Je parle donc à la personne-là, mais je ne peux pas. D'accord. C'est correct. C'est... 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 Voilà. Pour moi, la violence n'a aucune excuse. Il n'y a pas de 6 ans. Exactement. Il n'y a pas... Non, mais on disait. Non, c'est un moteur. Non. Parce que je n'ai pas dit possible que... Vous savez, en fait, vous savez que... Lorsque vous avez en face de vous une personne qui a l'air de ne pas remettre en cause la violence, qui a l'air de trouver des arguments simples, c'est de faire en sorte que notre combat de femme, on s'en éloigne. Parce que quand on commence à vous dire, ah, mais c'est quand même l'univers, il fait froid, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'en fait, il raconte que tu es... Exactement. Exactement. Tu imagines l'univers, c'est plus important que ta vie, en fait. C'est ce que l'on vient de nous dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ne pas se permettre de laisser un homme ou de laisser un violon ou une violon, en tant que... Sur les hommes, il peut nous dire, oui, c'est l'univers, lui, c'est pas le sujet, c'est du pas le sujet. Exactement. Il y a une mission. Il n'y a même pas de sujet autour de ça, que je dis, lui c'est l'univers, lui, vous aussi, lui c'est l'automne, lui, on se dit, oui, c'est l'automne. Oui. Et puis, en fait, le plus de mille des hommes et vous allez vous mobiliser, en fait. Ouais, je comprends. Donc la loi elle est claire là-dessus, on ne vient pas mettre systématiquement tes bagages dehors comme ça parce que tu es l'homme, c'est ce que tu as expliqué. Elle fait ça, on va supposer que c'est parce qu'il n'a pas de papier. Vous avez quand même hébergé un sans-papier, ça c'est condamnable aussi par la loi. Vous avez hébergé un sans-papier et maintenant que, pour une raison, il vous a violenté une procédure, suivez la procédure, parce que c'est simple de faire attention. Il faudrait faire en sorte de pouvoir garder tous ses droits, parce qu'on a ces droits, que ça veut dire qu'on va se permettre qu'on va passer la ligne rouge. L'autre aussi qui est en face, même s'il nous a violenté, même s'il nous a violenté, il y a une procédure, la police arrive, il y a une mesure d'éloignement et une ordonnance qui va être prononcée. Ça veut dire que le juge va prononcer une mesure contre une offence, pour que la personne soit éloignée, pour qu'elle ne tourne pas autour de vous, et tant que le jugement se fasse au fond. Donc la loi est là pour protéger la victime jusqu'au bout, donc il n'y a pas de raison. Jusqu'à ce qu'elle vienne chercher ces bagages-là. Cette histoire de bagages vidéo-là, il n'y a qu'on a fait quand on entend ça. Moi je n'ai jamais entendu ça. Le monsieur reprend ces affaires, on appelle la police parce qu'on est violenté, on appelle la police parce qu'on se sent menacé. Donc le bagage, c'est même pas, le bagage c'est une même préoccupation pour moi, on est tellement mal, on a tellement peur. Quel temps on a pour aller prendre les bagages pour le mettre ? Je ne vois pas le rapport, enfin, pardon, mais je ne vois pas le rapport des histoires de bagages vidéo, on parle de violence. Mais non, si on ne parle pas de violence en juillet, et que madame, le docteur des forums qui peuvent se séparer, ça c'est des choses la plus simple de l'annonçation, on discute en coupe de vie. Exactement. Et d'ailleurs, je sais que quelqu'un gère, ça vit comme il veut. Exactement. Moi aussi, il y a des minus. Si ils sont mariés, c'est autre chose. Si ils sont mariés, ils n'ont pas mis procédé de divorce. D'accord ? S'ils sont passés, ils n'ont pas mis procédé pour rompre le taxe. Voilà, ça c'est. D'accord ? Exactement. Non, c'est ça. Les histoires de mettre le bagage dehors, de protester que la personne n'a pas de papier, de protester que la personne n'est pas sur le bail, ça ne tient pas. D'ailleurs, ça peut se retrouver contre vous. Parce que simplement, on peut se dire, ah, en fait, c'est parce que la personne n'a pas de papier que vous avez fait ça. Ah, c'est parce que la personne n'a pas sur le bail, parce que ça passe pour de... En fait, c'est comme si ça s'appelle de l'abus de domination. Abus de domination. J'ai dit que ici, c'est un direct de... C'est-à-dire, c'est pas des directs de niamsele. Abus de domination. Ça, c'est un nouveau mot. J'aime ça. Si je suis dans une situation, quand j'ai le mot sur le bail, je sais que je suis en position de domination. Qu'est-ce que je fais ? Je vais abusser. Comme tu sais que... Au pays, on dit, comme tu sais que je suis faible là-dedans, c'est pour ça que tu me prends comme ça. C'est ça. Abus de domination. J'ai dit que partagez le direct. Donc, c'est des choses qu'on doit éviter. Parce que si vous avez un avocat en face... Moi, je suis avocate de main. J'ai fait des fois des sans-papiers qui ont été mises à la porte parce qu'on va dire... Supposons-nous qu'il a... Moi, je vais me défendre. Je vais me contourner l'affaire pour faire croire au juge qu'en fait, c'est parce que... C'est parce que monsieur est sans-papiers qu'elle veut... En fait, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Je vais se poser des dates qui veulent se retourner contre nous. On appelle la police parce qu'il y a de violence. On appelle la police parce que c'est un menacier. On appelle la police... Et non parce que la personne est sans-papiers. Et c'est la famille de mettre ça. Parce qu'il a aussi des droits. Cette personne a des droits. Je ne suis pas de me dire qu'il a des droits, donc il frappe. C'est pas de lui hein. Non, non, non. On voit ta position, elle est claire. la loi doit être respectée ça marche pas de même si la police a fait ça, c'est qu'elle a contre-versé cette normative, ça veut dire qu'elle n'a pas fait son travail on a eu des policiers très aimés Yana et puis en face, elle n'a pas respecté les droits des deux parties elle n'a pas respecté les droits des deux parties parce que ça veut dire que la police a minimisé la violence puisqu'elle est plus occupée par les papiers, par la patrasse que par protégé la dame donc aussi, la police n'a pas respecté les droits celui qu'on accuse celui ou celle qu'on accuse parce que l'objet de la peine l'objet de... il n'est pas souvent venu pour contrôler c'est un être mis en contrôle ok donc, en conclusion mais il a... en conclusion pour toi, tu trouves tout à fait normal que s'il y a violence d'ailleurs, toi-même, l'affaire des bagages n'est même pas... juste entendre parler pour toi, c'est un non-événement tu comprends ? voilà c'est comme ça que toi, tu vois la chose ok ouais c'est ça parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les émotions aussi ok donc, dans tous les cas chacun doit connaître sa place chacun doit connaître aussi la limite à ne pas, ça ne dit que franchir c'est ça on est en couple il faut que chacun connaisse sa place donc, c'est ce que Tréchet est en train de vous dire c'est pas une affaire de la police arrive tout de suite tu es sans papier tout et tout et puis on te jette les bagages dehors ça ne marche pas de même là bon, c'est ce que j'ai ça ne marche pas comme ça ok on est loin de la maison parce qu'il a conduit la violence et non parce qu'il est en papier maintenant on me dira il y a des policiers parce qu'il y a toutes des situations exceptionnelles ah mais dans la pandémie il y a des policiers qui sont aidés vous voulez les papiers oui ce que j'explique c'est que c'est comme ça que ça doit se faire si ça ne se fait pas comme ça c'est qu'il y a un problème c'est ce que j'explique ok parce qu'on me dit que dans tous les cas les policiers respectent je dis simplement que si ça ne se fait pas comme ça c'est que il y a des droits qui ont été battus il y a un non-respect exactement en face de nous c'est ce que je dis il y a des scènes et la barre des agents de police ok comment c'est pas il est important de connaître ses droits moi si connaître ses droits c'est comme se faire respecter dans la vie quotidienne quand on connait ses droits et bien la relation qu'il y a en face on lui impose nos droits c'est comme ça parce que j'ai des droits que ce soit la police la gendarmerie le préfet le maire après tout que ce soit il y a des droits il y a des droits d'accord je me suis pas dit donc on est d'accord pour moi la violence il n'y en a pas de débat j'ai été claire c'est une histoire d'hiver d'automne tu t'en fous de ça que ce soit en hiver ou en été si tu as frappé en été c'est en été en hiver c'est en hiver c'est ça tout d'accord c'est qui m'a interpellé c'est qui m'a dérangée c'est que à un moment donné qu'on fasse on met par contre on parle de contraire de bail alors qu'on parle de violence mais attendez vous voyez un peu la violence on parle de violence et on ne parle de contraire de bail de mort sur le bail mais c'est léger ça n'a rien on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre dans deux balances enfin une balance pardon on ne peut pas mettre dans notre bail attendez quand c'est monsieur qui est battu avec des blessures bon on a déjà répondu quand c'est monsieur très cher j'ai souvent l'habitude de parler avec toi profite de cette l'antenne là comme je le dis elle n'est pas venue en Europe à 15 ans elle n'est pas venue en Europe adolescente c'est une adulte plein et puis elle est venue en France elle a dit la façon dont mes frères africains on se comporte et puis on doit aller forcer pour chercher notre respect moi je ne veux pas rester dans ça moi je vais prendre la route de l'école ça dit que je veux mettre la différence vous n'entendez pas aller vous allez penser que seule elle est née en France elle n'est pas née en France elle a voulu ça dit que se donner une identité propre à elle oui je vis dans un pays mais je ne veux pas qu'on me prenne en pitié je veux que tu donnes un conseil à tes frères africains qui sont partout qui pensent que ça dit qu'on doit toujours rester dans ce système de pitié là parle ma seule prêche quelque chose pour la communauté et puis partager le direct je suis venue en France à 28 ans à 28 ans s'il vous plaît aujourd'hui j'ai 47 ans merci beaucoup quand j'arrive à France je n'ai jamais fait de club de droit dans mon côté d'ivoire jamais je fais avec un BTS que je ne veux pas plus en plus et quand j'arrive je suis nulie je suis garde d'affaires je fais le ménage je m'occupe des personnes âgées je fais tous les boulots qu'on peut faire c'est à partir de là que je me rends d'abord je me confonds dans une situation des histoires de pratique et malheureusement je me rends compte que dans mon milieu dans notre milieu on a construit des informations qui sont fausses des informations fausses voilà donc je me suis dit la meilleure façon de m'informer c'est d'aller la source d'informations moi-même donc j'allais en bibliothèque et voilà au fur et à mesure j'ai répondu à mes droits j'allais lire je tâtonnais et puis je me suis dit mais dans ce cas puisque ça a du mal à répondre d'autre chose et que je m'ennuie parce que bon ok c'est un bon boulot mais j'aspirais à différent merci et donc je me dis je vais reprendre et donc pendant que je suis moulou je fais les conditions partagé c'est une expérience vous venez en Europe ça fait des années vous êtes là vous traînez dans les diobines voici l'expérience de votre soeur ivoirienne qui est rentrée en France à 28 ans qui a dit moi je ne reste pas dans les diobines je veux aller à l'école je veux faire une place dans la société pour avoir mon respect vous me parlez de quoi partagez le direct merci beaucoup merci beaucoup papier de blanc n'est pas difficile c'est juste que c'est beaucoup ça demande beaucoup de recherche il y a-t-il dit ça bon c'est ça et puis c'est votre achat de ses aspirations ah bon voilà c'est une chose qui me plaisait mes droits donc je rentre dans donc je fais le master 1 et quand je fais le master 1 je fais des stages parce que j'ai envie d'allier théorie et pratique donc je fais des stages pendant que je suis toujours en train je fais tous mes cours et deux ans cours du soir ah bon cours du soir cours du soir donc travail école je finis jamais pendant 4 à 5 ans je suis rentrée tout le soir au moins à 22h le plus temps possible c'était à 22h et donc il fallait bosser et puis après j'ai fait le master 2 et puis après finalement je me suis dit tiens je me suis découverte d'une vocation de la plédoirie de la défense c'était plus faible et je me suis dit j'ai commencé par mes dossiers moi-même parce que le projet à l'autre présent tout de ce jour je l'ai poursuivi j'ai gagné j'ai poursuivi aussi une université pour telle raison pour X raison j'ai gagné en fait je me suis rendu compte que je vais 7 on va dire 7 fibres je me suis dit je vais mettre au service quand même des gens et de l'argent pour passer et c'est comme ça que je continue et puis j'ai porté l'examen du pari où ça ne va pas marcher d'une fois et on peut passer par le doctorat en fait on sait qu'en France il y a des passerelles il y a soit une passe il y a tout il y a tout il y a tout ici ici c'est pas du lait de mes conseils c'est du lait d'expérience de vie d'une de vos soeurs qui a réussi là-bas voilà donc quand j'ai vu tout ça donc pendant ce temps quand j'ai fini mon boulot donc quand je décroche ma licence j'ai un peu de mon nom parce que maintenant je me dis ok quand j'ai un peu de mon nom j'ai mes papiers donc systématiquement je bascule dans donc attends très cher excuse-moi donc tu n'avais pas les papiers quand tu allais à l'école c'est ce que tu entends les dits malheureusement non mais c'est ça non ça a dit qu'il y a des mots ok c'est bon c'est correct ok tu avais un but c'est ça je comprends les bonnes choses avec c'est ça voilà parce qu'on va nous dire avec lui en France je ne sais pas le boulot mais comme par hasard on a fait une vie en France on est restante de séjour alors qu'on a dit qu'on commence à ne pas respecter la loi mais pourtant quand tu veux faire autre chose alors là du coup on utilise le fait que non je ne fais pas ça mais tu as commencé déjà à rester dans un pays sans tout de séjour donc déjà tu es en situation donc pourquoi pour les autres ça te gêne et puis ça ça ne te gêne pas pas grave non raisonnement donc je me suis dit je dois oser si on me dit non mettez-moi mais personne mettez-moi des crânes de mort devant les directs après je m'en occupe je bloque maintenant là il n'y a plus de sentiments il y a dit j'ai bloqué d'autres qui sont venus l'impacteur il faut me débloquer c'est fini ça les commentaires parce que ça c'est des témoignages d'une soeur on est là pour encourager on est là pour que les africains sortent d'en faire des pitié moi je ne veux pas comprendre les africains en pitié vous comprenez en occident c'est nous on prend en pitié c'est pour ça que Yodiane a donné son témoignage à la fin et puis après on va rentrer dans le sujet c'est ça c'est voilà il y a tout en fait un peu donc pendant que j'allais à l'école je fais une étude et aujourd'hui effectivement je vous parle une thèse effectivement ma thèse concerne un sujet que je vous concerne donc je prête je prête la discrimination chez les employeurs chez ceux qui travaillent à domicile vous voyez pour vous m'étudier c'est mon boulot que je suis avec mon étude que je compétite à ta clé excusez-moi très chère continue de parler je suis en dernière année et je vais pouvoir soutenir à la fin de cette année cette année scolaire l'année scolaire l'année scolaire ça a fini en 2021 et puis rentrer à l'école d'avocat parce que c'est aussi une passerelle c'est aussi une voie pour pouvoir accéder au métier d'avocat d'accord donc voilà donc pour dire aussi qu'il y a des possibilités il y a des formations il y a tout ce qu'il faut quand on est arrivé il faut y aller il ne faut pas se retenir il n'y a pas de raison et que l'avance offre toutes les possibilités pour pouvoir faire son choix et tracer son chemin et d'aller sans écouter les arguments négatifs les enfin toutes les zones négatifs qui sont censées nous détourner dans notre chemin c'est encore un terrain merci beaucoup très chère merci ça demande de la ténacité ça demande de l'organisation ça demande de la comment j'allais dire ça ça demande de la de l'organisation mais quelque chose il faut être prêt il faut être strict avec soi-même merci beaucoup très strict avec soi-même et puis aller aux ressources aller aux ressources quand on a besoin des informations parce que l'on dit on dit là très souvent il n'y a rien de bon dedans il faut aller aux ressources directement on ne connait pas la loi et puis ah mais Pierre m'a dit ça on se trompe par exemple l'histoire de 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 je suis il y en a une enfin il y en a un qui va dire ah ça tombe bien tu n'es pas sur le contrat non je peux non non vous vivez ensemble avec nous vivez ensemble il y a un constat alors comment je peux pouvoir qu'on vive ensemble parce que excuse moi je retourne en arrière si par exemple la pomme dit le monsieur il n'est pas ici peut-être demain il a procédé au tribunal le monsieur il porte un gars qu'il habite là avec les témoignages avec une attestation écrite des voisins de ses amis la famille si le monsieur porte qu'il habite là la femme de la menti et c'est la menti il faut savoir que ça va mettre en cause la violence il faut savoir empêcher son dossier ce qui n'est pas intéressant d'accord donc ça ne sert à rien le contrat de bain il y a tout un propos le propos c'est il m'a eu hanté je ne peux plus il faut qu'on le roigne de moi je vais lui poser une plainte et je ne veux plus avoir apparu voilà voilà le propos merci beaucoup merci beaucoup très chère on a tout ce qu'il faut ok on a tout ce qu'il faut ok on a tout ce qu'il faut ok désolé pour ceux qui vont on a tout ce qu'il faut il y a tout il y a tout il faut simplement chercher chercher une information à l'endroit tenir son cas et puis aller jusqu'au bronce écoutez sans faire attention aux zones négatives ok merci beaucoup très chère merci vraiment on a été très très content de ton témoignage de ce que tu nous as apporté comme a dit très chère elle n'est pas là pour les petits détails de non pourquoi elle est là pour vous expliquer ce que dit le droit et je pense qu'elle a été assez clair s'il y a eu violence conjugale il y a eu menace verbale sexuelle aujourd'hui l'enfant d'autrui que tu as marié dit que non je ne veux pas faire l'amour je n'ai pas envie et tu la forces pour coucher avec elle on peut porter plainte contre toi même si tu es son mari moi je suis là pour vous expliquer ce que dit la loi puis c'est tout le cas il parle là est-ce que tu es avocate voilà j'ai dit que demain elle va devenir avocate elle n'est pas à côté de l'école elle est dans l'école qui est là donc c'est clair dans l'esprit maintenant si tu as vu le message et puis tu dis toi tu t'en fous comme j'ai dit vers la fin en occident c'est Diango qui sera souffert merci beaucoup très cher pour ceux qui veulent appeler pour donner leur témoignage le téléphone est ouvert chérie ça va ? merci très cher merci ça a été la nuit ? oui ça va ok bonne arrivée j'ai fini mon direct et puis après il m'occupe de toi là il est dans mon direct donc c'est ça le téléphone est ouvert vous pouvez vous pouvez appeler vous riez au revoir non c'est ça c'est la vérité qui est là le téléphone est ouvert quelqu'un qui veut donner un témoignage ça c'est une de votre soeur qui vous a expliqué la réalité il y a ce qu'on dit on dit il y a ça et puis il y a la réalité qu'elle vous a expliqué donc ça veut dire que tu vis avec l'homme tu l'insultes tu l'insultes tu le rabaises dans la maison aussi il peut un matin aussi porter plein de comptes pour dire il ne supporte plus mais quand ils vont venir c'est pas tout le sujet qui va en jeter les bagages comme je vous avais dit après les jeter les bagages l'hiver printemps c'est toi qui sais que tu es en hiver actuellement on est en hiver tu connais ta position dans la maison c'est ça tu connais ta position maintenant c'est à vous qui voulez faire Django bon vers la fin Django c'est là ce que vous faites c'est ça qui est là donc le téléphone est ouvert vous pouvez appeler pour ceux qui ont des témoignages vous appelez et puis bon la dernière fois j'avais vite raccroché on m'a dit les pâteuses on voulait appeler et puis tu as raccroché donc aujourd'hui là je donne un petit 5 à 10 minutes pour ça donc c'est ça qu'est-ce que voilà oui on peut réussir on peut réussir en Occident oui ils sont témoignages Héloïse salut salut oui c'est vrai c'est un témoignage très édifiant très très édifiant elle est partie de rien elle n'est pas restée dans cette position de haut je suis venu je vais faire ça je vais faire ça mais d'accord si tu es venu en Occident que tu dis non ta priorité c'est de nourrir tout le village là-bas et puis rester dans les Jobines mais tu vas rester dans les Jobines toute ta vie tu vas rester dedans je vous ai dit ta vie là c'est là où tes enfants sont je vous ai dit ça dans une vidéo mais bon vous pouvez appeler ouais mais c'est ça tu dis que tu as t'occupé de tout le village toi tu as envoyé là tu as envoyé là tu as envoyé là en ce moment maintenant demain tu es dans les petits jobs dis-toi que si tu es dans un travail le travail dans lequel tu es à cette hauteur on va te considérer dans ton milieu de travail tu dis que tu étais ingénieur en Afrique tu étais quoi 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 mais tu es venu au Canada au lieu de chercher la route où on va te reconnaître dans un milieu bien tu dis non tu as resté dans les jossi tu as resté dans les jobines mais c'est les gens des jobines qui vont te considérer je vous avais fait un témoignage du frère camerounais et le chinois lui il dit qu'il est quand il est un boss il était un boss au camerounais il était pharmacien le roi dit va le grand frère il dit non et ici on est même touché là mais vers la fin là le chinois la batterisait le chinois le banalisait c'est que le chinois sait c'est que toi et lui vous mettez le riz dans le sac c'est qu'il sait lui il ne sait pas que tu étais un prescripteur ou bien grand pharmacien voilà donc c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'a qu'à fait son témoignage partagez le direct partagez je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais merci beaucoup allez vous renseigner allez à l'information j'ai déjà dit ça depuis longtemps dans mes directs je le dis souvent allez directement aux informations parce que chose comme on appelle ça si vous n'allez pas aux informations vous passez à côté voilà bon qui en dirait qui répondrait ça c'est pas mon problème si quelqu'un n'appelle pas moi oui le numéro est déjà épinglé le numéro épinglé essayez d'appeler pour quelqu'un qui veut donner aussi un témoignage vous appelez et puis bon vous savez que moi je n'aime pas les noms directs mais parfois quand je coupe on me dit ah mais l'impacteur fallait attendre un peu on allait appeler donc c'est ouvert c'est ouvert pour ceux qui veulent appeler ouais en tout cas vraiment des messes célibataires ont trouvé non tout ouais parce qu'elle a parlé elle a très chère qui a parlé elle n'a pas voulu parler du côté où elle vit avec un homme elle a tout dit que le mariage si tu veux ça vient apporter un petit quelque chose elle n'est pas le mariage d'ailleurs tous sont pas coups qu'elle a fait c'est pas son mari qui l'a aidé à être là non 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 elle s'est battue d'elle-même un peu un peu un peu un peu jusqu'à elle est arrivée là mais on est arrivé dans une société où on dit bon on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie non je suis mariée bon on dit qu'est-ce que tu fais tu dis je suis mariée elle s'est tu as répondu à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie mon mari est ingénieur bon tu n'as pas répondu bon moi qu'est-ce que je vais faire je risque de raccrocher le direct parce que d'abord j'ai beaucoup à faire et puis est-ce que vous avez tenté d'appeler je ne veux pas que quelqu'un me dit ah j'essayais d'appeler oui c'est ça comment on fait pour appeler le numéro est là tu composes le numéro seulement ça va appeler ouais lydie rilou tu composes le numéro ah oui on est rendu là qu'est-ce que tu fais dans la vie hein mon mari est en ou bien non je suis marié bon c'est la question que tu n'as pas compris ou bien c'est quoi voilà le numéro est épinglé dans le direct parce que je vois des gens qui me disent le numéro est épinglé dans le direct merci pour les étoiles j'ai reçu 100 étoiles merci 100 étoiles merci je n'ai pas vite rapproché le direct et puis après je vais me rendre compte que bon les gens ont tenté d'appeler ou et tout ouais en tout cas bon moi je donne 5 minutes après ça là je raccroche pas et je dis à tout des choses à faire merci beaucoup mélissa sanchez merci ouais le téléphone est ouvert très souvent ça part d'un merci merci on peut appeler le numéro est épinglé déjà ok bon je pense que je vais finir avec mon direct là bon mes amis fini tout a été dit c'est la dernière fois que moi j'aborde ce sujet parce que une personne de droit déjà parlé qui a expliqué tout 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 il n'y a rien qui justifie la violence que ce soit en été en automne en hiver ou whatever rien ne justifie la violence on ne tolère pas ça voilà si vous êtes dans les maisons et vos femmes que c'est la bouche de la femme qui dépasse trop là j'ai dit qu'elle est en train de parler tu lui donnes dos elle va finir de faire son scénario après elle va se calmer maintenant si tu as dit que toi on ne te fait pas ça toi tu es Django bon la suite tu vas assumer bon parler sur les réseaux sociaux mais la réalité va te rattraper aussi dans ta maison donc sur ce je vous dis merci moi j'ai de quoi faire donc je peux passer toute ma vie là à attendre si vous prenez soin de vous et puis ciao ciao